Bonjour tout le monde ! Beaucoup ne savent peut-être pas, mais on a du tout nouveau contenu de zombies qui arrive dans deux jours, le 6 mars, durant la saison rechargée. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de contenu du zombie, donc ça va être intéressant de découvrir ça ensemble. Et en plus, ils ont étonnamment fait un tout nouveau trailer, que vous pouvez voir en arrière-plan, de ce contenu-là, qu'on nous auront accès. On va regarder ça rapidement, parce qu'on sait déjà environ qu'est-ce que sera le contenu. Mais en soi, on peut voir enfin les images de gameplay dans le nouveau portail de l'Ethernoir, ce qui est vraiment nice, parce que ça va se passer dans Side City. Donc oui, c'est un nouveau portail, mais en soi, le lieu n'est pas nouveau, là. Classique Call of, comme on pourrait dire, mais bon. La zone sera sûrement très intéressante, beaucoup plus grande, je pense, aussi. Mais voilà. Détail vraiment intéressant dans ce trailer, on peut voir, par exemple, une antenne se transformer en un mimique. Donc les boss semblent avoir de nouvelles features dans ce cas-ci, comme on peut voir certains avec de l'électricité sur eux, une espèce de système de EMP, en fait. Ils seront probablement un peu plus difficiles à éliminer, je devine, que ce qu'on est habitué de faire. Mais ça sera intéressant de découvrir, bien sûr, tous les secrets reliés à cet Ethernoir-là. Car on se rappelle que cette fois-ci, il y aura en effet une nouvelle histoire qui va se passer dans ce portail de l'Ethernoir. Et après avoir terminé l'histoire, pour retourner dans l'Ether, il faudra à nouveau faire l'easter egg pour trouver de nouveaux items, de nouveaux objets pour ouvrir un nouveau portail qui sera dans la map. Exactement comme on avait fait dans la saison 1, ça sera différent de... par contre. Donc bien sûr, on sera en stream mercredi à ne pas manquer pour faire et découvrir les secrets de cet easter egg-là. Et après avoir terminé l'easter egg, il suffira de trouver des sauts pour ouvrir les portails, comme on est habitué de faire, différents sauts de différentes qualités pour avoir accès à différentes difficultés. Les plus hautes difficultés donnant accès aux tout nouveaux schémas qui sont dans le jeu, on se souvient, celui qui fait spawn la moto, celui qui fait spawn la VR11, et le plus intéressant selon moi, celui qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de recharger notre arme, ça va utiliser nos munitions directement dans notre stock, durant toute 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 la partie, donc c'est vraiment vraiment fort je trouve. Bref, ça va être cool dans les premiers jours, bien sûr pour se poser la question de combien de temps ça va durer, ça semble très peu de contenu pour la longue je dirais. Je serais même surpris que ça dure plus d'une semaine en général, la hype autour de ce contenu-là. Ce qui serait intéressant de voir par contre, c'est les changements qu'ils ont fait aussi avec le patch note, avec la mise à jour elle-même. Il y aura sûrement des équilibrages, des nouveaux systèmes, bref, on verra bien ça le 6 mars de toute façon. On n'oublie pas aussi qu'on voit dans le trailer le nouveau chef de guerre qui reste, mais franchement, personnellement, je m'en bat totalement les couilles. Je devine que les récompenses de ce chef de guerre sera encore une fois complètement nulle à chier, donc on verra là, mais bon, voilà. Donc on découvre tout ça dans quelques jours. C'était la petite vidéo d'aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir écouté. Laissez le pouce bleu comme toujours, abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Au revoir.